ce matin nous n'aurons pas de musique à faire connectez vous partagez suffisamment le live il n'y aura pas de musique à donner parce que le message que nous allons partager est un message assez important c'est le genre de message que je transmets sans musique parce que un moment donné c'est un air donc connectez vous partagez largement le direct je suis obligé de faire cela que le matin pour effectivement dénoncer ça c'est ça là aucun gabonais ne peut accepter ce qui s'est passé on ne trompe pas un président de la république et c'est pas bon nous nous avons dit qu'il faut changer les gens ne veulent pas changer au gabon oui les gens ne veulent pas changer au gabon ça là c'est pas bien c'est pas bien on n'a pas dit que le gabon c'était la passerelle d'une minorité ou d'un individu non le gabon c'est pour tous les gabonais donc partager le live on va commencer bientôt le gabon c'est pas la cuisine de quelqu'un c'est pas un homme qui est né au gabon que dès que sa mère là avant que sa mère la couche c'est le gabon qui est d'abord sorti ou que c'est lui qui est sorti après il est au gabon là je lui dis non nous tous on a trouvé le gabon là partager le live largement on attend encore quelques minutes signaler moi s'il y a le son mettez les coeurs c'est quand même pas sérieux tout le monde veut mener le combat rien qu'à son inventaire tu veux faire quelque chose tu dis dans l'esprit que tu fais dans l'ensemble mais en réalité tu ne fais pas dans l'ensemble tu fais dans ta position personnelle c'est pas bien le gabon ne peut pas évoluer comme ça nous sommes toujours dans la même été oui merci leo on commence à une minute c'est pas normal ça au gabon les jeunes n'aiment pas entendre la vérité à nina bonjour voilà nina bien sûr il pleut ici mais on est obligé quand il s'agit du pays surtout quand on a porté atteinte à la sûreté nationale du pays il faut dire un certain nombre de choses parce que les gens ne veulent pas se débarrasser de la fourberie non sont toujours dedans comme si la fourberie et est un témoin d'existence bon alors nous allons commencer le direct les guerres et du bonjour nous allons commencer le direct et je voudrais qu'on me tague ici la présidence je voudrais qu'on me tague ici ali akbar onanga je voudrais qu'on me tague ici ce rigolo d'hoseni faut qu'on me tague ça on me tague hoseni je voudrais qu'on me tague tous ceux qui sont autour de cette affaire là monsieur le président monsieur le président parfois quand les gens vous apportent des informations il faut d'abord vérifier les informations là parce que dans la logique un chef ne fait pas d'erreur il ne se trompe pas parce que le chef se réfugie dans le silence et l'observation il ne parle que lorsqu'il a tous les éléments nécessaires un chef ne prend pas les décisions de manière active un chef s'assoit et il observe c'est pourquoi généralement dans nos villages nos anciens nos pères faisaient comment lorsqu'il y avait un problème à la cour le père le chef de famille ne sortait jamais il dit à sa femme regarde moi si tel ou tel est à la cour là bas c'est cet enfant là qui est à la cour là bas qui fait en réalité la présence du chef de famille et lorsque le problème allait loin le problème était fini avant qu'il ne vienne porter son jugement il demandait à sa femme va m'appeler tel petit le petit l'arrivait et il lui disait qu'est-ce qui s'est passé à l'époque à partir du moment où l'enfant va lui dire ce qui s'est passé quand il viendra le gars va te détailler le problème comme s'il était là vous allez vous étonner en disant comment il a su que ça, ça, ça non, dans le groupe il y avait un élément là un élément que tout le monde néglige même dans le village mais c'était tellement là qui était l'élément du chef du village et on disait ce tom est fort lorsque il y avait des problèmes il y avait un service de renseignement quand on réglait les problèmes d'adultère dans nos villages le chef du village disait au mari laisse asseoir-toi là moi je vais te trouver la solution tu dis que ta femme te trouve oui laisse-moi voir il placait ces éléments tout au long du sentier qui menait dans les plantations et quand les femmes étaient rentrées par les sentiers il racontait entre elles ah non, laisse-moi mon mari là moi j'ai maintenant mon petit copain tout ça là tout au long là ces éléments reprenaient les informations et apportaient ça au chef parce que sur le chef la décision est lente la parole est très lente parce que on dit chez les femmes on ne prend pas la décision à la bouche chez les femmes parce que si tu prends ta décision avec la bouche tu ne peux plus revenir sur cette décision à partir de cet instant il faut à chaque fois être multiculeux il est même mieux d'envoyer quelqu'un monsieur le président envoie quelqu'un aller parler à votre nom c'est la dernière fois que moi je vais parler de l'affaire des musulmans au Gabon je ne vais plus parler de ça parce que je me rends compte que les musulmans la majorité sont des sorciers bonjour Alain Gauthier et monsieur le président vous auriez dû prendre ceux qui avaient suivi le dossier là depuis le départ on allait vous dire mais vous avant quand le président monsieur le président quand vous avez reçu le groupe de Ben et Amin en joie je n'étais pas vous ne m'avez pas vu dans la salle je n'étais pas quand vous les avez reçu avec Ali Abarunanga Daniel ça va me battre mais comment on dit mon frère je sais que tu me suis tu es musulman tu es venu me voir chez moi ici tu es venu me voir chez moi à la maison tu m'as dit alors qu'au départ au départ Ben Yamin en joie n'est jamais n'est jamais venu vous voir qu'il veut être imam celui qu'on pensait qu'il devait être l'imam c'était papa imam de ce gars Serge Ali Woon tu sais de quoi je parle je cite ton nom parce que tu es mon frère mais toi tu es venu ici me voir tu m'as fait le rapport selon lequel le président vous aurez reçu et il a remis la gestion du projet du congrès du conseil islamique à l'imam Ben Yamin en joie je t'ai dit mais c'est bon mais nous aurions voulu quand même le rencontrer pour lui dire qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il devait éviter tu m'as dit ok d'accord on va voir ça et un matin tu reviens tu me dis non on n'est plus avec lui tu me l'as dit parce que je te dis petit j'ai l'information que toi tu fréquentes déjà Ali Akbar Onanga tu me dis ouais ben oui je le fais mais Amin n'est pas sérieux il ne veut pas travailler avec les deux parties je t'ai posé la question quel parti et quel parti tu m'as dit mais ouais le président quand on est arrivé c'est toi même le président a dit Ali Akbar Onanga on t'avait déjà donné l'argent pour arranger ce problème et organiser 50 millions pour organiser le congrès tu ne l'as pas fait maintenant Ben Amin tiens voilà c'est quand on va organiser je t'ai dit où est le tort du président tu me dis non mais Amin ne veut pas travailler avec tout le monde je t'ai dit il veut tu veux qu'il travaille avec qui en fait vous pensez que comme nous ne sommes pas on ne parle pas à la mosquée vous pensez que nous on n'a pas de frères musulmans et je t'ai dit que nous tous que ce soit habitants KTS que ce soit que ce soit à OEM que ce soit à OEM à Quakam les enfants commencent d'abord par fréquenter la mosquée je t'ai dit fais attention nous on partait à la mosquée parce que là-bas on buvait le nzanzé on partait à la mosquée on buvait le nzanzé là-bas je t'ai dit fais attention ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bien vous avez choisi quelqu'un qui ne voulait même pas se mêler de votre problème vous l'avez choisi parce que déjà il était l'un des musulmans que les pays musulmans les états islamiques avaient applaudi parce qu'ils s'étaient opposés à l'homosexualité lorsqu'on avait décrété la dépénalisation de l'homosexualité il était le seul musulman qui avait dit non le gars est à Franceville pour lui vous êtes allé le chercher regardez maintenant le vampire des Gabonais c'est pourquoi l'argent doit nous faire peur parce que l'argent divise les gens vous prenez le pauvre maintenant tu dis non il n'est pas une éveillage en tout cas ça ne va pas se passer comme ça vous mettez en place votre machine parce que ça là c'est pas bien petit petit ça là c'est pas bon moi je ne me mêle pas de ça parce que je suis musulman je ne suis pas musulman mais parce que vous avez fait un faux rapport au président de la république et ça je ne l'accepte pas je n'accepte pas ce type de comportement et vous manipulez même les images comment vous pouvez être fou c'est quoi ça non il n'y a pas de religion au Gabon vous prétendez aller à l'église mais avec d'autres idées on vous a dit qu'on s'enrichit avec la religion mais faites le commerce tu m'as dit là avec tes frères avec qui tu es venu on a discuté là chez moi mon neveu était là chez moi on n'était pas en France je t'ai dit pourquoi tu veux qu'on organise le congrès avec Ali Akbar Onanga parce que tu as rejoint Ali Akbar Onanga voilà les Gabonais aujourd'hui on a même peur d'organiser le dialogue avec le PDG comment voulez-vous qu'il organise avec Ali Akbar Onanga qui est qui est le prototype d'Oceni la machine d'exécution d'Oceni vous faites la même chose qu'on avait fait Omar Bongo en créé un souci et en allant dire Omar Bongo que Oceni est un fan un fan oui attends Ali Alain Gauthier laisse moi terminer j'aime d'abord terminer l'intro et je vais te faire rentrer s'il te plaît petit frère la même chose que vous aviez fait en allant prendre Oceni prétendant en présent que c'est un fan de Mimful parce qu'il y avait Osa c'est la même chose que vous aviez voulu faire et ça c'est pas bien vous prenez vos problèmes vous habillez ça autrement pourquoi vous n'aviez pas laissé Ben Yamin en joie amener le congrès jusqu'au bout c'est-à-dire vous allez tout devait se faire ce qu'aujourd'hui ou demain pourquoi vous n'aviez pas laissé à ce que ce gars-là amène le congrès jusqu'au bout pourquoi vous leur interrompt le congrès quand vous dites qu'il n'a pas su préparer les choses c'est ce qui est mauvais en principe je me rends compte que vous vous êtes allié contre ce n'est au départ parce que vous voulez vos intérêts ça n'avait rien à voir avec autre chose et c'est ce qui justifie un certain nombre de comportements je n'apprécie pas ça vous prenez vous allez dire au président que non rien n'est fait il n'a pas respect en tout cas tous les musulmans dans leur ensemble aujourd'hui tous les musulmans étaient en train de bénir au Ligie en disant voilà un homme qui est venu nous débarrasser de 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 d'Ali Abarunanga et de Sénu maintenant tous ces gens-là sont en colère contre lui parce que moi je vous le dis monsieur le président si on ne veut pas vous le dire Ali Abarunanga ne fait pas l'islam il ne pratique pas la religion islamique je vous le dis il fait dans la magie la manipulation des esprits c'est ce qu'il a appris et vous venez de faire leur lit monsieur le président les chrétiens sont au Gabon eux-mêmes ils savaient lire leur président même quand il y a des problèmes Omar Bongo a ce qu'il venait solutionner même quand ils se battent entre eux ils votent leur président donner l'occasion aux musulmans du Gabon de lire leur président le rapport qui vous a été envoyé est un faux rapport il avait une mission vous aviez au Choy Arben Yamin une mission et de cette mission là il avait besoin du résultat et il n'était pas nécessaire qu'il soit accompagné par le camp des Océnie où Océnie agit encore dans l'ombre malheureusement monsieur le président comme vous le savez et comme le monde entier le sait nous les Gabonais nous sommes attachés au ventre nous pensons par le ventre réfléchissons par le ventre et mangeons vivons par le ventre nous sommes dangereux nous les Gabonais malheureusement l'argent peut nous chosifier animaliser et on dit tout même ce qu'on ne pense pas on accepte tout même ce qu'on n'aime pas monsieur le président prendre Abdul Razak maître à la tête de cette organisation spirituelle je vous assure monsieur le président permettez que je vous le dise et pardonnez la justesse et même monsieur le président ça ne vous sonnera pas vous avez commencé par être un homme impartial dans cette affaire rester impartial ne suivez pas les perfis trompeurs les manipulateurs des pensées qui viendront vous dire tout comme s'ils connaissaient alors qu'ils n'agissent qu'à leur avantage monsieur le président là où les femmes adhèrent à la vérité la vérité ne se cache pas invite la majorité des femmes musulmanes du Gabon bonjour oui Victor je sais je sais c'est ce que je suis en train de vouloir expliquer au président mais vous savez moi j'ai la méthode c'est un président de la république je veux que lui-même qu'il fasse tout le rapport là j'ai tous les documents et moi-même j'ai suivi hier hein Victor les images qu'on a montré à la télé là c'est ce qui me rebelle parce que c'est pas ce qui s'est passé hier parce que hier quand on a désigné nous aussi non nommés parce que nous sommes à l'ère des nominations quand on a nommé Abdoul Razak les musulmans ont hué sur lui monsieur le président les musulmans ont hué sur le nouveau président nommé là et lorsqu'on a appelé Abdoul on a appelé Ben Yamin en joie il a été ovationné à la monsieur le président et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris cette partie où les musulmans applaudissent et ils ont collé ça avec la nomination d'Abdoul monsieur le président on vient de vous tromper et vous êtes chef quand on vous trompe vérifiez et sanctionnez je vous le dis monsieur le président on ne gère pas on ne gère pas un pays on ne gère pas bonjour on ne gère pas un pays monsieur le président monsieur le président avec des bonbons on ne dit que pas un enfant avec les tchoup-à-tchoups il faut taper parce que la dictature je le dis tous les jours il y a la dictature négative et la dictature positive aucun pays au monde ne s'est construit sans dictature la dictature est pure dans sa pensée maintenant quand ça vient dans la manifestation de l'homme on dit c'est mauvais ou c'est bon monsieur le président comment les gens peuvent faire un tel montage je vous ai dit que monsieur le président ça je n'ai pas envie de me répéter invitez les femmes musulmanes appelez ces femmes-là dites à ces femmes-là de vous dire la vérité la femme quand elle a mal il y a rien qui se le disait et chantait quand la femme se fait le secret est dehors quand la femme a mal dans une douleur convoquez toutes les femmes musulmanes vous allez entendre ou bien convoquez tous les activistes qui ont suivi ce dossier vous allez entendre parce que vous mes frères ce que vous venez ne faites pas de lui enfin vous moi je ne connais pas Ben Yamin Ben Yamin vous dirait que je ne le connais pas celui que je connais c'est Papa Imam il est à cet égard c'est mon père mais mon père et moi ça fait le peur de ce papa je ne sais même pas dans quel camp il est situé Ben Yamin je ne le connais pas parce que d'aucuns diront que certainement Ben Yamin et moi on s'est rencontrés mais il vient de vous jouer le même coup Monsieur le Président le même coup qu'ils ont joué Omar Bongo c'est le même coup qu'il vient de vous jouer Monsieur le Président c'est ce que moi je voulais vous dire ce matin Alain Gauthier tu peux faire la demande c'est ce que je voulais vous dire ce matin afin de vous comprendre de vous faire comprendre la nécessité d'incarner votre carrière le chef d'état et que personne personne n'ait encore le droit de marcher sur votre vérité le Président est un mythe on est Dieu tu es chef tu n'es plus enfant tu n'es plus bébé même nous nous t'es aînés on doit te respecter tu es chef et tu commandes amène l'autorité l'autorité c'est pas la banane la banane douce c'est pas l'autorité l'autorité c'est pas les cacahuètes pardon c'est pas l'autorité l'autorité c'est c'est tout c'est tout c'est la terre en anglais foussi autorité bagong oh comment tu vas l'autorité amène foussi est Dieu bonne autorité quelqu'un ne touche pas l'autorité sans se faire brûler et Ali Bongo vous tu vois Ali Bongo ne fonctionnait nullement il n'avait nié aucun plan au pays mais le gars là il était assis sur l'autorité mais c'est seulement parce que il avait appelé l'autorité hein sale l'autorité satanique mais nous on te dit l'autorité positive Dieu dit corrigez vos enfants avec amour il ne dit pas ne corrigez pas il dit corrigez ton enfant mais avec amour corrigez ta femme avec amour car ta femme est ta chair et toi son esprit peux-tu blesser ton bras non ne blesse pas ta femme nous sommes pas dimanche monsieur le président dimanche allô oui Alain on ne te voit pas mais c'est sûr que je remarque là en fait c'est pourquoi depuis je ne parle pas mais je me suis je me vois seulement moi-même et puis j'essaie de parler donc ça passe quand même ouais bon c'est pas grave je ne sais pas si c'est la vidéo non vraiment merci tu tiens mal au téléphone ça doit être le fait que tu tiens mal au téléphone il faut que je le mette comme à coucher j'essaie de tourner bon parle d'abord parce qu'il y a des gens qui sont connectés au lieu de faire du temps voilà c'est ça exactement non vraiment fortuné tu es un gars vrai sincèrement tu viens de parler là même avec notre petit frère comment tu l'appelles qui est musulmord comment on l'appelle encore je dis que tu es vraiment un gars vrai parce que je viens de voir que tu as fait le récit de la rencontre avec quelques musulmans et notre petit frère qui est à comment on l'appelle encore à Saloun Saloun à Lyoun plutôt à Lyoun ouais vraiment j'apprécie ce que tu as dit là sur ce dossier parce que c'est un dossier quand même qu'on connait un peu bien dans le cadre du PJC on avait combattu les océans et tout ce reste il y a une question que j'ai envie de te poser avant de dire ce que j'ai envie de dire pour me rassurer parce que je n'ai pas suivi vraiment cette actualité en fait je tombe dessus sur ta vidéo comme ça au passage et je n'ai pas eu le temps de regarder l'actualité est-ce que parmi les cimans qui ont fait le vote il n'y avait que les gabonais ils ne sont pas arrivés au vote ils ne sont pas arrivés au vote pour malement le président avait donné la responsabilité à Ben Yamin d'organiser le congrès tout en l'indiquant voilà maintenant quand les normaux le vote devait se passer là maintenant le camp d'Ali Akbar au Nanga avec avec au Séni au Séni Ali Akbar au Nanga c'est au Séni c'est au Séni direct ils ont fait par l'actualité un groupe et ils ont remonté une information selon laquelle Ben Yamin en droit exclut une partie il ne veut pas faire les choses dans l'ensemble donc du coup le président en colère ce qui est tout à fait normal on t'apporte une information comme ça alors que tu as envie d'apporter la sérénité dans un groupe et on t'apporte une information de ces gens du coup le président les a appelés il a il a bondé et il a nommé Abdoul Razak comme il a mis en tout cas comme président du conseil mais sauf que les musulmans aujourd'hui ne sont pas d'accord surtout ceux du Gabon et la majorité c'est des femmes je te dis essaie d'appeler d'une de nos mamans que tu connais essaie d'appeler mais toutes les femmes sont remontées et ces femmes là étaient à genoux tous les jours pour remercier au Ligue et prier pour au Ligue même quand ils avaient eu des programmes ils ont appelé nous on fait des réunions depuis hier au Ligue mais aujourd'hui les femmes là sont complètement remontées et la question qui se pose ici c'est comment peut-on nommer chez les musulmans alors que les protestants ici là ce sont tous les mêmes qui font élire pareil que je crois dans d'autres congrégations religieuses mais pourquoi chez les musulmans en fait moi ce qui m'écœure c'est qu'ils ont même manipulé les images au lieu de monter là où on a eu l'issue Abdoul Razak on prend les applaudissements qui étaient adressés à Ben Yami on colle ça et on rapproche ça on fait un rapport d'images avec l'image de 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 voilà ouais en fait je viens de que j'ai compris bon moi je voulais savoir ce qui était important pour moi c'est à dire ce qui a composé le conseil je ne sais pas si on appelle ça conseil de nomination pour l'élection quand ils ont fait l'élection c'est c'est je ne sais pas si on appelle ça un conseil pour faire l'élection moi je voulais savoir il faut qu'on aille chercher les personnes qui composent ce bureau ce bureau provisoire ou bien ce bureau qui a fait des nominations parce que le gros problème dans ça il faut bien comprendre et moi je pense que tout le monde en discutait souvent quand on se battait contre Seigne à cette époque-là le on appelle ça comment le le conseil islamique du Gabon il est composé d'énormément d'étrangers il faut retenir ce que j'étais dit là il est composé parce que je comprends pourquoi le gars là m'a appelé hier mais je n'ai pas répondu le frère musulman qui était venu nous voir il m'a appelé hier mais je n'ai pas compris pourquoi maintenant je viens de comprendre à partir de ton live je vous assure que il y a deux problèmes ça c'est mon analyse après d'après ce que tu viens de dire et d'après ce que j'ai vu quand on faisait ce combat là les musulmans expatriés sont tellement nombreux tellement nombreux avec les fausses nationalités le premier nationalité qu'on se bat depuis ce sont ceux là qui qui vouent fidélité à Ossénie ils vouent tellement le grand remplacement le grand remplacement ce n'est pas parti ce combat là n'est pas fini le grand remplacement continue malheureusement ce grand remplacement là veut s'effectuer avec certains frères même gabonais de riche de sou à cause du problème du ventre que tu parles l'argent ça dit que les gens sont prêts à laisser ce pays partir dans la débauche rien que pour leur propre intérêt et ils sont gabonais et ce sont eux qui vous sécuritaient à ces expatriés musulmans pour leur dire si vous suivez ce que je vous savais que les gabonais n'aiment plus les affaires des musulmans donc si vous ne me suivez pas moi je suis gabonais les Ali Akbar ont ce pouvoir de dire les aimants mettre devant mais seulement il faut huer sur tel et ils contrôlent comme ça il faut qu'on arrive à dire au président aujourd'hui même d'envoyer même un un gars du CTRI regarder regarder ce genre d'élection parce que ce que tu dis c'est la vérité ça a été manipulé et lorsqu'il y a Ali Akbar quelque part tout le monde sait tout le monde sait la moralité d'Ali Akbar c'est un faisant de coups c'est un manipulateur c'est un manipulateur et là il a encore réussi et il a encore réussi parce que prendre les images et puis venir les monter sur quelqu'un d'autre c'est quand même assez grave c'est quand même assez grave donc moi je pense que le problème de l'islam au Gabon il ne va jamais s'arrêter tant que la plus grosse je vais dire le plus grand nombre sont expatriés parce que ce sont eux qui viennent jouer sur la décision des jeunes Gabonais et musulmans qui veulent s'approprier justement le conseil islamique et eux ils sont contre ça c'est là où réside le problème c'est seulement ma petite contribution que je voulais donner merci Alain mais tu ne parles pas Alain tu sais ce que tu dis est vrai et c'est acceptable mais tu sais la religion diffère de l'état j'en sais j'en parle parce que moi j'ai grandi avec les missionnaires coréens le pasteur restant est là le pasteur Abagudou est là et on a été encadré par c'est un pan et le pasteur Kim ils n'étaient pas Gabonais c'était des coréens mais ils ont su nous conduire nous conduire sur la voie de la lumière la lumière chrétienne beaucoup de Gabonais qui étaient pasteurs aujourd'hui ils ont chassé ces derniers là ils sont partis ils ont fait comme ils ont fait mais aucun n'arrive à reprendre ce pan là non c'est un problème d'esprit parce que comme tu l'as dit tout à l'heure mon frère que même les Gabonais sont à l'intérieur mais le plus grand dangeré dedans c'est les Gabonais oui effectivement effectivement ils sont tellement dangereux parce que le vrai problème et ça je le dis ici tu me permets de le dire au président c'est un problème de Gossu des banques islamiques c'est un problème de Gossu si bien sûr bien sûr je connais bien le dossier bien sûr oui c'est l'argent tout le monde c'est d'ailleurs quand on dit c'est comme aujourd'hui je te dis que le Gabon est au point zéro à tous les niveaux nous sommes au point zéro c'est pourquoi je disais la dernière fois que moi je m'étonne le bébé le bébé transition ce n'est qu'un bébé on commence déjà à vouloir téter les seins comme si on veut vous voir le lait vous connaissez quelqu'un qui va chercher le fruit sur un arbuste les fruits sur un arbuste quand l'arbus se donne un fruit ce n'est plus un arbuste c'est un arbre dans la religion exactement Fabrice Hubert de Tudine dans la religion la maison de Dieu il n'y a pas d'étranger on tient compte de tout le monde mais là dans cette maison il n'y a point d'obscurité il n'y a que de la lumière parce que là réside la vérité quelles que soient les maisons mais le com' c'est que nous les africains on aime copier on aurait dû rester avec nos religions africaines que d'aller chercher pour les autres parce qu'on amène maintenant les mêmes comportements que nous avions dans nos cuisines à la maison on amène ça dans l'église dans les mosquées le vrai problème ici c'est que Ali Akbar au Nanga et au Seine au Seine au Seine sont des véritables dangers pour cette religion tout à fait tout à fait ils ont créé des disciples à tous les niveaux exemple l'imam de Port-Genti un Congolais ils ont créé leur cercle donc ça n'a pas besoin de dire vraiment frère je te comprends et ça j'apprécie je suis d'accord avec toi mais il faut qu'on dimensionne ça il faut voir ça autrement ce n'est pas c'est pas un problème des Gabonais étrangers non c'est un problème du diable du démoniaque au Seine au Seine et de son l'acolite le sorcier de tous les sorciers Ali Akbar au Nanga avec leurs disciples démoniaques ils injectent l'argent tu vois voilà Alain tu vois le jeu que tu connais tu connais tu connais tu connais tu connais tu connais mais bien sûr c'est comme ça mais tu as vu ma vidéo hier un matin tu as vu ma vidéo hier un matin non tu vois mais c'est ça j'ai vu moi je suis autant d'école voilà donc lui il savait que s'il partait aux élections Benyamin allait avoir 44 voix contre 0 voix et il allait passer ils font tout pour vite aller voir le président de la république comme ils ont l'habitude de le faire parce que ce sont des méthodes d'ajustement que le Bongo nous a laissé Bongo père au PDG on ne savait pas dire la vérité devant les gens il faut rentrer dans les cuisines dans les jupes on dit tu vas murmurer à l'oreille l'autre il est assis il entend seulement qu'on l'a enlevé il ne comprend rien c'est ce qu'ils ont fait ouais 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 parce qu'il savait que s'il allait aux élections Benyamin allait gagner je vous assure que moi quand le papa il même voulait d'abord être candidat mais quand il s'est assis avec Benyamin lui même il a été convaincu de Benyamin mais il a toujours eu des manipulations derrière pour dire ne suis plus parce que l'objectif d'abord Abdoul Razak ne connait pas la religion c'est vrai qu'il va la montrer il y a aller à l'église prier Dieu et pratiquer Dieu très bien c'est deux choses différentes lui Abdoul Razak lui va à la mosquée comme tout le monde peut aller à la mosquée il prie parce que c'est dans c'est instinctif c'est dans ses gènes mais il ne pratique pas la religion il ne la connait pas donc voilà l'objectif dans notre pays est souvent de mettre quelqu'un qui ne maîtrise pas à la tête des institutions mais Oligi a dit qu'il faut rendre les institutions fortes il ne faut plus faire ce genre de choses alors on trouve des mécanismes pour dire Oligi non 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 les gars sont des bandits parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le contrôle sur ces derniers exactement exactement c'est pourquoi excuse moi moi je continue de le croire parce que c'est quand même c'est quand même un dossier que tu as tu as pris à bras le corps tu as eu le temps d'écouter tout le monde tu as allé écouter même les adversaires tu as allé partout pour avoir une lucidité sur ce ce dossier là et c'est dommage c'est dommage que ce soit encore toi qui viens encore éveiller les consciences qui viens encore montrer ton ton désarroi par rapport à cette situation des musulmans et ces musulmans là eux même après non je ne veux plus le faire vraiment il faut les laisser parce que tu as vu les français quand tu me venais te voir il s'est tésent il s'est tésent il s'est tésent parce que c'est à eux c'est à eux qui venait tu vas nous voir là c'est à eux de faire le bruit maintenant c'est à eux de faire le bruit ils s'est tésent quand tu me dis qu'Alioun moi je m'ai appelé Alioun tout à l'heure c'est le truc qu'Alioun aujourd'hui encore si tu me dis qu'Alioun a fait ça vraiment moi maman il me déçoit sérieusement moi je qui tu vois Serge Alioun n'est pas dedans c'est pas Serge Alioun j'ai appelé Serge Alioun en exemple parce que Serge Alioun était avec nous dès le départ d'accord ok ah d'accord voilà parce que je t'ai dépassé quand tu parlais d'accord c'est lui qui est un peu costaud là ah d'accord voilà parce que je sais que Serge Alioun c'est quand même dans cette affaire il nous a toujours ça m'a tué ça a failli me tuer non j'ai appelé Serge Alioun effectivement pour que pour joindre l'utile à l'agréable ah d'accord et il est musulman ah d'accord ok parce que vraiment ouais moi c'est ce que je sais de lui ah d'accord ok vraiment merci merci j'étais un peu touché je m'entendais Serge Alioun tu étais venu me voir mais qu'est-ce que Serge Serge quelqu'un qui a quand même un petit droit comme ça ah d'accord Serge Alioun non non le grand remplacement que tu ne cesses d'alerter depuis qu'on veut continuer comment on l'appelle le sorcier entre Guy et même musulman qu'on a combattu comment il s'appelle encore là au Séni au Séni tu penses qu'au Séni après avoir pris le coup dur que le PSUC lui a donné tu penses qu'au Séni après avoir pris le coup dur que les musulmans gabonais qui nous ont soutenu et qu'on a soutenu lui ont donné s'il a une petite lueur de pouvoir se venger tu vois celui-là il va laisser cette cette occasion de se venger au Séni est la peste de l'islam au Gabon nous le savons tous aujourd'hui au Séni à la douleur du fait aujourd'hui de ne plus être au centre des intérêts de l'islam et je pense même que le fait d'avoir fait cette affaire là avec le même Ali Akbar ou Nanga lui qui est gabonais qui tue l'islam au Gabon qui préfère au gré de ses propres intérêts sacrifier les musulmans gabonais si cette possibilité se fait encore aujourd'hui il y a des questions que nous devons nous poser il y a des questions que nous devons nous poser parce que je n'arrive pas à comprendre que on veut rendre les institutions fortes même si l'islam n'est pas forcément n'a pas forcément attrait à une question et enfin ce que je veux dire c'est que l'islam est une religion même si l'islam était une religion mais les hommes qui composent l'islam sont des hommes qui sont des pécheurs la Bible le dit que toute personne qui naît est un pécheur d'avance nul n'est droit comme par exemple le Seigneur Jésus lui-même l'a été pour prendre le cas de la Bible c'est des gens qui ont des envies et moi je te dis tout ça est fait dans deux choses il y a deux contrats entre Ali Akbar Onanga qui en réalité devrait être du côté des Gabonais qui sont vrais qui connaissent l'islam mais préfèrent faire la manipulation dont tu fais état il y a deux choses que je ressors la première c'est que Ali Akbar Onanga étant défavorable par rapport aux yeux des Gabonais musulmans donc il ne peut pas les contrôler eux qui sont là pour dire pas d'Ali Akbar Onanga on préfère tel parce qu'Ali Akbar Onanga est déjà la personne d'Ossénie il y a Ossénie qui lui contrôle tous les musulmans qui sont Ouest Afrique parce qu'à l'Afrique centrale nous ne nous connaissons pas en réalité en tant que tel nous ne sommes pas trop des pays musulmans donc Ossénie lui qui a le contrôle de ses frères d'Afrique de l'Ouest et donc qui sont partisans du principe du grand remplacement et cet esprit que cet esprit ne l'aurait pas encore quitté et il pense encore à remplacer les Gabonais donc Ali Akbar va entendre avec qui ? Il va préférer vendre la nation au gré de ses envies personnelles et se mettre avec quelqu'un qui veut faire en sorte que le grand remplacement soit effectif comme Ossénie parce qu'Ali Akbar sait qu'aucun Gabonais musulman ne peut le soutenir parce que les musulmans gabonais le connaissent que ce soit dans tous les plans c'est un Gabonais ils ont vécu ensemble ils sont musulmans ils sont allés musulmans ensemble parce que leur affaire de musulmans tout le monde le sait c'est à cause Omar Bongo ils ont voulu plaire à Omar Bongo c'est pas des vrais musulmans si tu les vois même tu leur donnes même le livre là tu vas voir qu'il va même le babuciner ils ne connaissent rien c'est juste politique et c'est juste pour avoir de l'argent c'est tout donc les gens comme Ali Akbar Onanga tu vas te dépoumoner vraiment grand frère moi je t'ai vu te battre contre cette affaire là vraiment que ce soit sur le plan du PJC que ce soit même à la maison parfois j'arrivais comme ça je te trouvais vraiment en train de sortir en vampire que les Gabonais sont comment je pense que cette affaire là ce qu'on devra aujourd'hui indexé ce sont ceux là qu'on est allé soutenir là qui après tu vas les retrouver donc on va leur donner les petits 20 millions 5 millions 10 millions par ci par là tu vas voir qu'ils vont encore rentrer c'est ça qui est dommage mais vraiment merci d'avoir fait ce live ça démontre que ta détermination n'a pas changé ta volonté d'avoir ce pan de la religion avoir des améliorations n'a pas changé en toi mais fortuné nous malheur c'est nous même nous malheur c'est nous même oui ok moi je pense que l'affaire du grand remplacement vous savez vous avez déjà vu quand la tortue est pris au piège quand elle est prise dans un piège la tortue fait plus de dégâts que la panthère quand on attrape la tortue du village au piège la tortue va te faire plus de dégâts que la panthère en fait vous allez comprendre une chose quand vous êtes en face d'un gars très faible et que vous le mettez au sol c'est le gars qui va crier plus que tout le monde sa haine sa force sa tigritude c'est lui qui crie on aura comme l'impression que c'est lui qui te tape le grand remplacement là je vous assure allons-y progressivement moi j'ai confiance j'ai confiance aux militaires d'abonnés et je sais qu'ils vont dans la méthode nos grands remplacements là s'il y a des étrangers qui sont encore dedans tant pis pour eux parce que le sable nous allons reprendre ça le graveur tout ce qui est le marché le marché qui est le poumon de l'économie notre surface commerciale est dominée à 99% des étrangers mais elle est des méthodes là-bas n'est pas le souci ce qui est intéressant ici c'est ce que tu viens de dire la peste de la religion musulmane c'est au sein ni au sein c'est ni au sein est une peste et lorsque vous laissez comme le disait un grand maître il dit quand tu saisis ton ennemi quand tu la cules même lorsque tu lui laisses un point de sortie pour éviter sa surprise mais il faut faire attention il faut faire attention parce que si tu laisses ton ami ton ennemi se reposer très longtemps il peut retrouver d'autres forces capables de te vaincre effectivement effectivement au sein au sein et à l'aise il dit au gabon comme si c'était son pays mais au sein ça là on n'avait pas besoin du dialogue on n'avait pas besoin de juristes le béni sait les autorités du béni savent qu'on s'est ni à porter atteinte à la sûreté nationale qu'on s'est ni à marcher sur la voie de l'état qu'on s'est ni à briser la sûreté nationale ils le savent s'est porté atteinte à la sûreté nationale va à 25 ans d'emprisonnement et plus et on regarde le nombre de chèques d'accusation qui est en violation avec nos pauvres robot d'un à 27 ans poursuivre s'il n'y a pas de déjeuner sur la taille d'un à 48 ans à 48 ans sur la taille Donc, alors, on fait comment ? On va à la fabrique. On prend des petits gens. Et on dit, Ossénie est déjà là. Non, Ossénie ne doit même pas rester à côté du Gabon. Même à deux mètres, deux mètres de notre pays, Ossénie n'a pas le droit de rester là. Parce que Ossénie a commencé à faire le maraboutage à Ali Bongo. Ali n'était que ministre. Ça là, on doit condamner Ossénie. Ossénie est arrivé à la présidence. Il est arrivé avec le maraboutage. Il s'est assis sur notre pouvoir. On veut condamner certains, mais je vous assure, le Seigneur est coupable aujourd'hui. bien, quand cela ne tient, qui suis-je ? Mais je dis simplement que, M. le Président, vous êtes chrétien. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 9, voilà ce qui est écrit. « Quiconque est né de Dieu et pratique. Quiconque est né de Dieu et pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » « Monsieur le Président, vous avez montré à tous les Gabonets que vous demeurez en Dieu, que vous êtes né de Dieu, que la semence de Dieu est en vous. Alors, montre cette lumière qui demeure en toi, cette divinité et tend cette divinité vers la religion musulmane. « La prolification des religions est conforme à la prolification des cultures. Nous tous, nous prions un même Dieu. Laissez ton frère dans l'abandon, parce que vous n'êtes pas de la même religion, est un péché très grave aux yeux de Dieu. N'a-t-il pas établi plusieurs cultures ? N'a-t-il pas établi plusieurs langues ? Et qui dit langue ? La voix par laquelle on peut s'adresser à Dieu. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Des simples humains, des simples mortels, pour contester Dieu l'immortel ? Monsieur le Président, Le problème de la religion musulmane n'a pas besoin de l'intelligence humaine qui souffre parfois d'une forme d'hypocrisie, de jalousie, de haine. Mais ce problème a besoin de la connaissance de Dieu, l'intelligence de l'éternel. Le grand architecte. Alors Dieu dit, dans la maison du riche, il n'y a point de pauvre. Si tu es un riche Gabonais, et que tu veux que le Gabon soit riche, donne la possibilité à tous les Gabonais d'être autonomes. dans ta maison si tu veux être riche donne la possibilité à chaque élément de ta maison d'être autonome sinon tu ne seras pas riche qu'est-ce qui va vous venir manger chez toi c'est ce que je voulais vous dire ce matin votre humble serviteur fortuné et duessono la voix des 100 voix membre du mouvement plus jamais ça je vous dis bon dimanche bye